Radio-G, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Daniel Guichard. Dans cette chronique, on va parler de vos goûts culturels et d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. On commence tout de suite en musique avec un compositeur que vous appréciez. Il s'agit de Schubert et en particulier de sa symphonie inachevée. C'est la huitième. C'est la huitième, tout à fait. Alors certains disent que c'est la septième, mais c'est la huitième. Mais on s'en fout d'ailleurs. On s'en fout, c'est la huitième. Donc la symphonie inachevée, je crois savoir que ça vous ramène forcément dans le passé puisque d'après ce que vous dites, c'est le premier album que vous avez acheté. J'ai acheté ça, si ma mémoire est bonne, c'est une espèce de FNAC qui existait où on achetait des disques, des bouquins. Et j'avais acheté et je m'étais payé un disque, ce qui était le premier disque que je me suis payé. Et j'ai adoré ce disque pendant des années et j'en ai eu plusieurs versions parce que j'adore la symphonie inachevée. Alors pour rappel, elle a été composée en 1822. Comme son nom l'a dit, qu'elle n'a pas été terminée. Alors les historiens donnent deux hypothèses. La première, c'est que fin 1822, Schubert contracte la syphilis qui l'affaiblit considérablement et le brise dans son élan. Et il y a une seconde théorie tout aussi probable. C'est qu'au début des années 1820, Schubert commence sa révolution de style délaissant de plus en plus les modèles hérités du passé pour se réinventer. Alors cette symphonie inachevée, elle le sera jusqu'au bout puisque Schubert meurt en 1828 à seulement 31 ans des suites de la syphilis. Et sa symphonie, elle n'est jouée pour la première fois en public qu'en 1865 à Vienne, soit 37 ans après la mort du compositeur, qui n'aura donc jamais assisté au succès de son œuvre puisqu'elle a été créée bien après. Quand on dit créée, en fait, dans le langage des symphonies, créée, c'est jouée pour la première fois dans un concert. Et elle n'a donc été créée que 37 ans après sa mort. Alors une œuvre qui a traversé le temps et les générations, parce que pour preuve, on la retrouve notamment dans plein de films, notamment le film Minority Report de Spielberg. Le début du premier mouvement est utilisé dans les stroumpfs comme leitmotiv du méchant Gargamel, avec ses cordes menaçantes et ce thème déchirant, joué par les clarinettes et les haubois. Et puis on peut aussi l'entendre, cette symphonie, dans les Simpsons ou encore Casper, le gentil fantôme. Je ne savais pas tout ça, je n'ai jamais fait le rapprochement. C'est vrai que chaque fois que j'entendais dans ces séries, ça me paraissait normal et naturel. Mais je ne savais pas, c'est triste ce que vous me racontez. 37 ans après. Non, non, mais qu'il n'ait pas vu jouer son œuvre. En plus, c'est une histoire d'amour qui a mal fini. La syphilis, il ne l'a pas attrapé en allant manger des spaghettis. Donc c'est un ensemble de données attristantes. Bon, je crois que je vais aimer encore plus cette œuvre. Vous y penserez quand vous l'écouterez la prochaine fois. Je ne savais pas tout ça. Et je pense que ce sera également le cas pour nos auditeurs. On va poursuivre avec un autre artiste que vous appréciez, Daniel Guichard. Et il s'agit de George Harrison, Jérôme. Oui, George Harrison. Et en particulier, son album est le titre du même nom, Cloud Nine. On peut entendre un extrait. Alors, Cloud Nine, sorti en 1987, c'est le dernier album sorti du Vivant de George Harrison, l'emblématique guitariste des Beatles, évidemment. Mort, on le rappelle, en 2001. Alors, un album qui est sorti après 5 ans d'absence du chanteur et qui signa en 1987 son retour en grâce après quelques années compliquées, puisque son précédent album, sorti en 1982, avait été un flop. Alors, on le rappelle, George Harrison, il fut le premier membre des Beatles à se lancer dans une carrière solo. Un groupe qui avait laissé un souvenir amer à George Harrison. En effet, il n'avait que très peu composé durant les années d'existence des Beatles. Le duo Lennon et McCartney, ayant toujours pris le dessus, effectivement, s'avait engendré chez lui une très grande frustration. Il ne se sentait pas libre à la liberté. Vous en parlez en début de l'émission. Mais c'est important. C'est important parce que Ringo Starr est aussi important populairement que John Lennon, que même George Harrison. Mais le disque de George Harrison est probablement un des rares albums que je peux écouter du début à la fin, sans sauter un titre. Alors, juste pour la petite anecdote, ce manque de liberté, George Harrison, quand il a publié un triple album solo en 1970, année de dissolution des Beatles, il a déclaré, et vous allez le voir, c'est très poétique, « Je me suis senti comme un homme constipé pendant des années et qui aurait subitement eu la diarrhée. » C'était une sorte de catharsis pour lui de pouvoir retrouver sa liberté. Oui, d'hyperproduction. Mais je le comprends vraiment parce que quand on connaît la réalité des personnalités des quatre Beatles, on se dit que ça ne devait pas être simple d'être les numéros deux ou trois ou quatre. Ils étaient toujours numéro un, l'un et l'autre. Ils se tiraient la bourre, un peu ce qui s'est passé chez les Rolling Stones, d'ailleurs. Et ça ne devait pas être simple d'être un mec calme, détendu, derrière. Voilà, je comprends pourquoi il est parti taper du tambour ailleurs, Rolling Stones. On va poursuivre dans votre univers culturel, Daniel Guichard, avec désormais de la littérature, Jérôme. Oui, alors quand on vous demande vos lectures du moment, vous nous citez Klaus Schwab, l'auteur du livre The Great Reset. Alors c'est un livre sorti à l'été 2020 dans un relatif anonymat, mais qui, avec la pandémie de Covid, a pris une ampleur mondiale, notamment dans les milieux dits complotistes, et pour cause. Le livre, il part du constat que les grandes crises historiques ont chaque fois été à l'origine d'un changement profond de société, et tout ce qui est écrit dans le livre semble s'être réalisé, c'est assez éloquent. Vous dites d'ailleurs, Daniel Guichard, avoir lu le livre à sa sortie une première fois et donc le redécouvrir en ce moment, avec tout le recul et tous les événements qui se sont passés. Alors pour rappel, dans ce livre, Klaus Schwab, qui on le rappelle, est fondateur du Forum économique et social, il fait plusieurs prévisions. Exactement. Il prédit notamment une flambée des nationalismes, un recul de l'acceptation du multiculturalisme et de la mondialisation, ainsi qu'un affrontement entre les Etats-Unis et la Chine dans un monde sans leadership clair, avec pour effet collatéral des tensions de la concurrence et des guerres pour l'accès aux ressources et à l'énergie. On est en plein dedans. Au niveau économique, le livre prévoit une période faste pour les secteurs de la technologie et de la santé, et une crise pour le secteur du tourisme et de la restauration, avec le retour de l'État-providence. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid, notamment en France. Qu'est-ce qui se passe encore ? Et puis le livre prévoit également une hyperinflation et une hausse brutale des prix. Là encore, on est en plein dedans. Enfin, ironie de l'histoire, alors que ce livre est accusé d'être récupéré par les complotistes, il prévoyait, en réponse à une pandémie, une défiance croissante entre les individus, des logiques de diabolisation et l'explosion de la rhétorique complotiste. Là encore, en plein dans le mille, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on comprend, Daniel Guichard, qu'une relecture de ce livre soit assez saisissante, tant il l'avait vu juste sur plein de domaines. Il faut, vous avez eu un éclairage, un éclairage très précis. Moi, j'en ai un autre. L'éclairage que j'ai, c'est, il est beaucoup plus ouvert. On parle du Covid dedans. Oui, bien sûr. On ne parle pas de la grippe. On parle de la solitude voulue des sociétés avec le, on parle, sans le citer, mais Netflix, les livreurs, tout ça. On parle de la pollution planétaire avec les transformations monstrueuses qui se passent au niveau écologique et au reste. Mais il y a une chose, il y a une chose qui n'est jamais prise en compte. Il y a une chose qui n'est jamais prise en compte. Klaus Schwab ne parle jamais d'argent. Il ne parle jamais de corruption. Il ne parle jamais d'immenses fortunes. Il ne parle pas de ces choses. Il parle de la façon dont il décrit la réalité du monde dans lequel on est parti depuis deux ans. C'est vrai. C'est moins effrayant qu'il n'y paraît, mais c'est un peu trop précis. Et l'argent, la corruption, l'extrême fortune qui s'est faite dans plein de domaines, moi, ça ne me gêne pas. Les milliardaires qui deviennent un peu plus milliardaires, tant mieux. Mais si on peut les citer quand ils sont malhonnêtes, c'est pas mal. Jérôme Goulon, vous voulez terminer cette chronique ? Oui, alors rapidement, on termine avec plus de légèreté puisque quand on vous demande quels sont vos films préférés, vous ne nous citez pas de films. En revanche, votre réponse est assez savoureuse puisque vous nous dites, Daniel Guichard, j'aime les films où les gentils qui ne sont parfois pas trop gentils tapent sur les méchants, genre guignols améliorés. Vous ajoutez, je suis resté très gamin et je fais un transfert de valeur sur les personnages. Ça me repose. Alors comme vous dites, je suis resté très gamin et mais guignol, on peut peut-être entendre la musique de guignol. Une marionnette créée en 1808 qui fait le bonheur de millions d'enfants depuis des générations avec pour particularité son fameux bâton qui lui sert à rosser les vilains. Alors guignol, c'est comme vous le dites, Daniel Guichard, un gentil pas si gentil. C'est un personnage ambigu, à la fois naïf et malin, honnête mais parfois sans scrupules, avec un côté bon vivant, amateur de bonne chair et de bon vin. Et puis guignol, c'est aussi un symbole puisqu'il est considéré comme un porte-parole des petites gens, dénonçant avec humour les injustices sociales au détriment de la bourgeoisie et des autorités. Bref, s'il est adulé par les enfants, on se rend compte qu'il y a beaucoup de symboles derrière et que beaucoup d'adultes peuvent s'identifier à guignol. Ça fait du bien. Des adultes dont vous faites partie. Oui, mais ça fait du bien, ça fait du bien. Quand les gentils, à la limite de l'honnêteté, cassent la tête aux malhonnêtes, ça fait du bien, on fait un transfert. Vous allez vous acheter le bâton de guignol ? Non, peut-être pas, peut-être pas, pour peut-être pas aller jusque-là, mais pourquoi pas ? Merci.